Bonjour les amis, je suis bien arrivé à Singapour, on s'est dit que c'est un long voyage. Vous savez que je suis ici dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial qui commence dans quelques jours. C'est un énorme plaisir pour moi de me retrouver ici, de savoir quelles gens vont quitter à travers le monde pour nous retrouver, pour se joindre à nous dans cet événement extraordinaire. Je dis un grand merci à tous les participants. Les amis, bienvenue. Tel que vous l'avez vu à l'entente de cette vidéo, Singapour est un pays extraordinaire, un pays qui a des choses étranges. Et dans cette vidéo, je vous raconterai certains éléments, ou bien certaines choses qui sont véritablement, je dirais, des choses qui éblouissent, qui impressionnent et qui forment à la limite peur. Il faut noter que Singapour, comme la majorité des pays occidentaux ou bien des pays à travers le monde, a été colonisé pendant longtemps par les Anglais. Et il se trouve qu'au 19e siècle, Singapour va retrouver une partie d'indépendance. Et lorsque cette indépendance va être déclarée, l'État sera associé à la Malaisie. Et la Malaisie ne voulant pas de Singapour parce que le pays était tellement pauvre. Et tout le temps, il y avait une crise qui existait entre les citoyens malaisiens, Malais si on peut dire ainsi, et les citoyens singapouriens. Il faut noter que Singapour fait tout simplement 736 kilomètres carrés avec une population de 6 millions d'habitants. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'emblème de Singapour, c'est le mer lion, qui est à la fois un poisson, un corps de poisson et une tête de lion. Et il faut noter que la tête de lion symbolise Singapour. Et lorsqu'on parle de tête de lion, ça veut tout simplement dire Singapour, qui veut dire cité de lion. Et dans cette crise, Singapour étant si pauvre, la Malaisie a décidé de la chasser carrément. Et c'était sans connaître l'un de leurs leaders qui se nommait Lee Kuan Yew, un avocat merveilleux, qui a pris sur lui Singapour et décidé d'emmener Singapour à un certain niveau. C'est ainsi que Lee Kuan Yew fera pratiquement 6 décennies de règne. Et ce pays pauvre et boueux, au bout de quelques années, deviendra un pays magnifique, un modèle économique. Un pays qu'aujourd'hui, la plupart des pays voisins qui font 10 fois la superficie ne voient pas le carreau. Et on se retrouve avec un pays où on a un millionnaire sur 6 parmi la population. Et par là, on a un pays qui a le plus de millionnaires au mètre carré, étant donné, en parlant de la superficie ou bien en parlant de la population mondiale. Et c'est suite à ceci que vous allez me demander, mais pourquoi nous allons organiser le tourisme entrepreneurial à Singapour et non ailleurs ? C'est tout simplement parce que nous avons en face de nous un pays qui est sorti de nulle part. Un pays qui a la sortie des indépendances. Les pays africains, certains pays africains étaient plus développés que Singapour. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des nains. Aucun pays africain ne veut Singapour. C'est ainsi que nous avons décidé, du 20 au 30 juin 2024, de nous retrouver à Singapour. Et malheureusement, pour ceux qui ne le savent pas, ou bien pour ceux qui le savent, nous sommes dans une dynamique où lorsque nous organisons un tourisme entrepreneurial, ou bien nous formationnons l'immigrance, nous sommes assez sélectifs. Et nous, pour avoir une certaine interaction avec les participants, nous limitons le nombre d'apprenants. Et malheureusement, lors de ce tourisme entrepreneurial, à la dernière minute, nous avons l'un de nos apprenants qui, en fait, venait en groupe, a perdu un membre de sa famille. Et dans la plus grande déception, dans la plus grande tristesse, ces trois membres ont malheureusement décliné ou bien annulé leur venue à Singapour. Et j'en profite en mon nom personnel et en nom de toute mon équipe, Roger, mes condoléances, mes condoléances, mon cher. C'est ainsi que lorsque nous allons à la rencontre de Singapour, lors de la formation, nous avons plusieurs participants. Nous avons des Singapouriens, nous avons des responsables d'entreprise qui viendront parler de leur entreprise, qui viendront parler de Singapour. Et c'était à l'émerveillement total parce qu'il faut le dire, les apprenants étaient tous à la fois captivés et séduits par la qualité des intervenants qui sont venus directement de Singapour. Je le dirais encore et encore, ce tourisme entrepreneurial était quelque chose d'extrêmement important et merveilleux. Les amis, tel que je l'expliquais, Singapour regorge des choses étranges. Et entre autres, de ces choses qu'on trouve vraiment étranges et uniquement du côté de Singapour, je l'ai dit au début, nous avons un pays avec une très faible densité, une très faible population, avec une très petite surface, mais qui fait plus de millionnaires en dollars que beaucoup d'autres pays à travers le monde. Il faut noter que Singapour est réputé être le pays le plus cher au monde. A Singapour, l'une des choses encore les plus étranges, c'est que nous avons en face une population extrêmement chaleureuse. Singapour a pratiquement 100 000 caméras qui contournent ou qui surveillent la population. C'est dire que nous sommes dans un pays où les gens sont les plus surveillés au monde. Il faut noter qu'à Singapour, il est interdit de marcher du chumon. A Singapour, il est interdit de fumer la cigarette électronique. A Singapour, il est interdit de bagarrer. A Singapour, il est interdit de vendre de l'alcool dans des espaces publics après 22 heures. A Singapour, il est interdit de traverser la route de façon horizontale. Donc, on vous exige de passer sur les passages appropriés. A Singapour, il est interdit de jeter les papiers en route. A Singapour, il est interdit de filmer des personnes à certains endroits publics. A Singapour, il est interdit de fumer en public. A Singapour, il est interdit de faire du voyeurisme. A Singapour, il est interdit à un jeune de rester assis. Lorsqu'une personne du troisième âge est debout dans le métro ou dans un espace public. Des choses véritablement étranges. Je vous dirais, la liste est non exhaustive parce qu'à Singapour, on trouve des choses véritablement étranges. Et ceci fera l'objet d'une autre vidéo où je vous donnerai des raisons pour lesquelles la majorité de ces choses ont été interdites. Et les amendes qui vont avec, parce qu'il ne suffit pas de croire qu'on dit qu'il est interdit, mais il y a des amendes qui vont avec. Un exemple banal, si vous marchez du chewing-gum et vous vous jetez dans la rue, vous risquez jusqu'à 1000 dollars d'amende. Si vous garez dans un espace qui n'est pas approprié au parking, vous risquez jusqu'à 5000 dollars d'amende. Pour dire que Singapour reste un pays véritablement étrange, avec des lois, à la limite, pour nous autres, bizarres. La suite de la vidéo vous fera comprendre des choses encore plus extraordinaires et de plus en plus étranges sur Singapour. Malgré toutes ces interdictions, certaines personnes pensent que Singapour est une prison. Et que les gens sont tout le temps tristes ou que non, croyez-moi, à Singapour, les gens sont extrêmement heureux et joyeux. Pour preuve, lors de notre tourisme entrepreneurial, nous avons visité des entreprises singapourais afin de comprendre de façon parable comment les choses marchent de ce côté du monde. Par la suite, nous avons eu la possibilité de visiter la foire du café qui s'est tenu simultanément en cette période du 26 au 28 juin, la même période que lors de notre tourisme entrepreneurial. Il faut le dire que cette date, la date de notre formation avait été choisie en fonction. C'est pour dire comment, lors de cette rencontre, ou bien lors de cette foire, ce fut un moment décisif pour nous, car nos apprenants, non seulement ont profité pour rencontrer des producteurs de café, des producteurs de cacao, mais rencontrer la majorité d'entreprises qui font dans le négoce et les entreprises intéressées par les produits qui tournent autour du café et du cacao. Il faut noter que lorsqu'on parle de la foire du cacao, on ne trouve pas uniquement du cacao du café, on trouve bien d'autres choses. Et c'est ainsi que, lors de cette rencontre, la majorité de nos apprenants ont profité de l'occasion pour partager leurs cartes de visite, pour partager leurs flyers et se faire un bon réseau, une façon pour nous de joindre l'utile et l'agréable. C'est-à-dire venir à Singapour, profiter de l'environnement, profiter du savoir, profiter de l'expérience du formateur que je suis et par la suite, aller en contact avec les industriels, aller en contact avec les entreprises et rencontrer des nouvelles personnes, rencontrer les entreprises ou bien des sociétés qui sont venues exposer au niveau de la foire. Et comme vous le saurez sans doute, lors de cette rencontre, tous les participants nous ont tiré un chapeau pour la qualité de l'organisation, pour la qualité des personnes, pour le savoir qui a été mis sur pied et pour toutes ces personnes qu'ils ont rencontrées lors de cette rencontre magnifique. Je ne finirai pas cette vidéo sans vous donner un bonus sur Singapour. Sachez, pour ceux qui ne le savent pas, que Singapour reste l'un des gros aides en matière de caoutchouc dans le monde. Et on se retrouve dans une situation où la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de caoutchouc en Afrique et quatrième sur le plan mondial. Curieusement, lorsqu'on arrive en Côte d'Ivoire, ceux qui détiennent le marché du caoutchouc sont essentiellement les Chinois. Les Ivoiriens sont relégués en second plan. Ils sont des simples porteurs. Je m'interroge, pourquoi nous ne nous positionnons pas et faire en sorte que nous nous allons à Singapour tel que nous l'avons fait, rencontrer toute cette multitude, ou bien toutes ces entreprises qui font dans le caoutchouc. Vous êtes Ivoirien, vous êtes Africain, vous avez accès au caoutchouc. Le marché de Singapour vous appelle. Lors de notre passage, nous avons répertorié plus de 250 entreprises spécialisées dans la transformation du caoutchouc. Mais on se demande, en Côte d'Ivoire, combien d'entreprises ivoiriennes sont spécialisées dans la transformation du caoutchouc ? Je n'en connais pas. Et les entreprises spécialisées sont essentiellement chinoises, indiennes ou libanaises. Et comme toujours, nous sommes absents. Voici une occasion en or pour vous de profiter de Singapour pour vous positionner. Vous connaissez où on peut avoir du caoutchouc en Côte d'Ivoire ? Quoi de plus normal que de devenir négociant en caoutchouc ? Et c'est dirigé vers Singapour proposer nos produits. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lors de notre tourisme entrepreneurial, nous avons créé directement sur place une entreprise offshore ou une entreprise singapourienne. L'une des premières entreprises du négoce créée par des Africains à Singapour. Ça nous donne un double avantage. Vous avez une entreprise de caoutchouc basée à Singapour en tant qu'Africain. Il devient très facile pour cette entreprise africaine basée à Singapour de contacter les entreprises singapouriennes qui fondent la transformation de caoutchouc et faire les transactions qui font quitter le caoutchouc du continent, la Côte d'Ivoire, par exemple, pour Singapour, pour le traitement. Et ça devient également un atout. En tant qu'entreprise singapourienne, il devient facile pour cette entreprise de lever des fonds. Il devient facile pour cette entreprise d'avoir des financements et ces financements seront dirigés vers le continent africain. C'est tout simple. Très simple, pas de complications. C'est la raison pour laquelle je vous demande. Tant que vous pouvez devenir négocié en caoutchouc, étant donné que le reste du monde a désespérément besoin du caoutchouc. La Chine, l'Inde, le Brésil ont une très forte demande de caoutchouc. En se positionnant à Singapour, vous avez cet avantage, à la fois géographique et stratégique. De la même manière que le premier ministre singapourien a fait le pari d'amener son peuple loin, nous aussi, dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial, nous avons fait le pari de former la plus grande armée de négociants africains au monde. Notre objectif, vous permettre à tous d'atteindre vos objectifs financiers. Que vous soyez débutant ou spécialiste confirmé du négociant, pour cela, nous avons développé une technique d'apprentissage transversale qui allie la théorie à la pratique. Et par la suite, nous avons créé un réseau privé de négociants qui permet de créer des relations entre les apprenants et créer une forme de réseautage. Ce qui vous permet d'avoir des anciens apprenants dans le domaine avec qui vous pourrez collaborer dès la fin de votre formation. Cela vous permet de collaborer via une connexion sécurisée avec des membres présents sur les cinq continents. Une fois que tout est mis sur pied, tel que le premier ministre singapourien, Lee Kuan Yew, nous avons une seule obsession, vous voir gagner de l'argent et améliorer votre patrimoine grâce au savoir. Si vous avez de la hauteur et que vous voulez appartenir à cette minorité qui fait partie de notre réseau, je vous prie de cliquer rapidement sur le lien qui figue dans la description de cette vidéo ou sur le lien qui apparaît sur l'écran. Et retrouvons-nous du côté du Singapour du 15 au 20 novembre 2024 pour une Noël aventure encore plus parpitante. C'était Nesla Couté. Je vous aime. A bientôt. A la fière.